Ce n'est pas parce qu'il y a des pains que nous sommes au pain ou arrachers amis, nous sommes à Saumur aujourd'hui pour la quatorzième et dernière étape du Trophée National du Cross à Radulion. C'est le prix Patrice Lair, c'est le grand dénouement car même si chez les entraîneurs nous savons que nous allons avoir Patrice Quinton qui va être couronné chez les jockeys et chez les chevaux, rien n'en est moins sûr car la suspense est encore entier avec notamment la présence de deux candidats qui peuvent encore aspirer à la couronne. Parmi eux il y a notamment Teki Lassen, regardez la petite championne de Marc Nicolo et le Picador, on apporte les dernières touches dans le box à cet instant. Petite championne double lauréate du Grand Cross de Mont-de-Marsan que vous avez vu il y a deux semaines terminée, très bonne troisième de celui du Pain-Ouara justement, elle avait vraiment très très bien terminé pour venir conclure troisième seulement battu par Fayas et Twirling, Twirling qui l'avait remporté vous voyez, le Picador, Marc Nicolo qui a refait le déplacement depuis sa base de Mont-de-Marsan avec donc Teki Lassen que l'on va voir sortir du box à présent mais aussi Go Unwin, la petite évaillante Go Unwin. On va demander un petit mot à Marc. Bonjour Marc, toujours un plaisir de vous revoir dans l'Ouest, vous refaites le déplacement ici avec vos deux chevaux, comment vont-ils depuis le Pain-Ouara ? Dire qu'on va y voir c'est difficile, ils ont l'air bien mais on ne les retravaille pas 15 jours, ça fait qu'on regrette un peu que ce soit un petit peu rapproché les deux courses, voilà. Mais bon, on est obligé de suivre le programme et puis de venir défendre le titre. On va continuer maintenant avec, vous voyez juste devant vous, c'est Espoir. Espoir c'est l'un des grands spécialiste de saumur, mesdames et messieurs, avec à sa tête Jérôme Marion, son entraîneur. Bonjour Jérôme, comment ça va ? Ça va très bien. Alors vous venez avec Espoir qui est un fin spécialiste du parcours. Ça ne s'était pas très bien passé l'an dernier où il a terminé arrêté. Mais est-ce que vous pouvez revenir dessus parce que je crois qu'il y a eu un petit problème pendant le parcours ? Oui, le jockey a eu une mauvaise impression. Il a cru que le cheval a été cassé d'une épaule ou d'un tendon et a préféré arrêter le cheval. Après c'était Erwan Böhler d'expérience. Il a eu, je pense, un mauvais ressenti. Et quinze jours après, on est revenu sur ce même hippodrome-là en gagnant facilement. Stani, il est justement sur de très bonnes performances ici. C'est un peu son jardin, l'Hipporome de Véry ? Oui, c'est vrai que je l'ai amené un peu par hasard en début d'année avant le Covid-2020. Et il avait très bien couru quatrième derrière les bons chevaux de crosse de l'époque, Chermira. Et là, il se transforme ici. C'est vrai qu'il adore ce... Après, je l'ai ramené et on a toujours gagné assez facilement. Sauf une fois où il portait un peu de poids, où le jockey avait été sage. Mais c'est vrai qu'il nous a fait plaisir sur cette épaule-là. Vous l'avez bien aujourd'hui ? Oui, oui, oui. C'est vrai que le seul bémol, c'est que j'ai parcouru depuis le 15 août parce qu'il n'avait pas la pointure de cran. Et après, le hara du pain était un peu trop rapproché. C'est un cheval qui court bien sous la fraîcheur. Donc, on va jouer là-dessus pour essayer de battre les meilleurs. Je souhaite que ça se passe bien en tout cas. Merci, monsieur Marion. Allez, les GoPro sont allumés. Et juste à côté de Romain Julio qui va monter Espoir et qui portera l'une des GoPro magiques. Juste à côté de lui, on a la présidente de l'Hippodrome que l'on reverra tout à l'heure. On va la laisser se concentrer sur l'épreuve, bien entendu. Et puis, on va continuer à vous présenter les différents chevaux que l'on n'a pas vus. Alors justement, regardez ce magnifique blond. Non, ce n'est pas moi. C'est Champy de Bercy, l'entraînement de Thierry Jouin, le frère d'Olivier Jouin, qui est à sa tête, justement. Thierry, qui nous présente là, Champy de Bercy, qui va retrouver son fidèle Benjamin Caron. Pardon, je vais dire Bertrand, non, c'est Benjamin. Benjamin qui est un gentleman très confirmé, exactement le fils de l'éleveur Bernard Caron, très confirmé dans la discipline de l'obstacle. Qui a déjà bien tiré avec Champy de Bercy, avec qui il a obtenu de très bonnes places, triomphé notamment sur différents parcours de crosse, notamment à Fontainebleau. C'est tout sauf un tracé pour les Q-Jat, Fontainebleau. Et là, il nous arrive dans un état absolument impeccable pour tenter de faire un peu mieux que sa performance de l'an passé ou l'éternel quatrième. Donc là, le 5, c'est Bibib Débrière avec Vincent Châtelier. On vous en a déjà parlé. Juste derrière, c'est la petite mévaillante Tequila Sun, toujours impeccablement présentée. Juste derrière, c'est Divan May. Divan May concentré, les oreilles bien pointées. Là, en selle, on met justement Sertache, Nailov, Ferranov, qui va porter la deuxième GoPro en selle sur Esprit de Cartier, un représentant d'Augustin de Boisbrunet, qui a été un petit peu malheureux récemment à Castera, Verduzan, où il a glissé et éjecté son jockey. Avant, il a été arrêté au pertre, dans le grand cross du pertre que vous avez suivi avec nous. Là aussi, ça s'était mal passé parce qu'il s'est retrouvé bloqué derrière des chevaux qui sont tombés devant lui. Et il a perdu toute chance alors qu'il les suivait encore très, très facilement. Mais avant cela, il avait réalisé de très, très bonnes performances, remportant notamment un cross à Parelmonial et en se classant deuxième ici à Saumur. Donc, c'est un avantage puisqu'il connaît le tracé, ce représentant du Vicomte Marcy de Soutray. Juste derrière lui, on a le numéro 8, c'est Riquita Delorme, la belle et petite Riquita Delorme. Une jument on ne peut plus régulière dans la discipline du cross. Elle est toute neuve, mais à chaque fois, elle réalise de superbes performances. Elle a notamment passé le poteau en tête à Vichy et là, elle va retrouver aujourd'hui Alexandre Rorin que vous avez vu il y a deux semaines gagner l'étape du pain au aras en selle sur Touring. En espérant qu'il réalise encore une belle année après avoir remporté le grand cross du pertre également avec Touring et surtout le grand cross de cran avec Doralou Déborde. On va les suivre à leur entrée en piste, ces différents concurrents, puisque nous, nous allons également vous faire vivre la course en léger différé depuis la piste avec le franchissement des différents obstacles. Donc là, on a Go & Win, on a Car de Roi dont on a déjà parlé dans les tribunes et je crois que c'est tout. Voilà, chers amis, le temps pour nous de nous rendre directement sur ce magnifique écrin de l'hypombe de Saumur. On va se mettre en plein milieu de la piste et vous faire vivre les principaux temps. Il va falloir cette course, à tout de suite. 14ème et dernière étape du trophée national du cross, Arras du Lyon édition 2021. Vous les voyez, il passe juste devant vous, devant les tribunes, pleine de saumur. Oui, le public a eu l'opportunité de revenir après ces temps perturbés pour la première fois sur l'hypombe de Véry. Et c'est tout de suite Champy de Bercy et Benjamin Caron qui sont emparés du commandement. Juste devant Téquilacène en deuxième position comme elle aime à le faire. Juste devant Carderoy qui est troisième, on a Bip Bip Débrière, Sacha Green, Riquita Delorme qui s'épaule à cet instant. Espoir n'est pas loin, de même que Bellhomme de Juillet. On a aussi Diva de Mai, Esprit de Quartier et Go & Win qui ferment la marche du peloton pour l'instant. Mais on a encore le temps, ce n'est que le premier tour. Et nous, chers amis, nous allons les regarder franchir le brook au fond de l'hypodrome. Et nous allons courir à abris d'abattus pour vous faire vivre le saut du chapeau de gendarme. Dans quelques instants, ça va être absolument fantastique. Allez, on les retrouve, chers amis, maintenant. Ils vont se prêter à franchir le chapeau de gendarme. Mais je sais toujours, Champy de Bercy et Tiki Lassen qui règlent l'allure juste devant Carderoy qui n'est pas loin du tout de même que Bip Bip Débrière. Mais l'homme de Juillet s'est un petit peu rapproché. On a aussi Sacha Green qui n'est pas loin de même que Riquita Delorme. Regardez-les. Magnifiques images. C'est Esprit de Quartier et Go & Win qui ferment la marche du peloton pour l'instant. La course est absolument magnifique à cet instant. Ils vont franchir maintenant l'obstacle de la ligne opposée. Champy de Bercy, Tiki Lassen, Carderoy dans ses torts. Ils ont bien franchi le volpoum, les trois premiers là, juste devant Diva de May et Espoir. Et les revoilà maintenant qu'ils vont commencer à affronter la ligne d'Efense. Et c'est toujours Champy de Bercy, Carderoy. Tiki Lassen, grosse faute de Tiki Lassen. Et chute de cette dernière, heureusement sans gravité. Pona Blu, elle se relève sans problème. On a toujours Champy de Bercy qui est en tête devant Carderoy. Bip Bip Débrière, Espoir, Diva de May. C'est Esprit de Quartier qui s'est rapproché, mesdames et messieurs, devant Bellum de Juillet. Petite faute d'Esprit de Quartier derrière. On a Sacha Green et Go & Win. Ça commence à être un petit peu plus dur pour ses concurrents qui vont maintenant refranchir la haie après les tribunes. Et tandis que nous, on va grimper à Grandes-enjambées, direction le haut de la ligne d'en face. Mesdames et messieurs, ils vont passer une dernière fois la ligne d'en face. Champy de Bercy qui est en tête devant Bellum de Juillet. Carderoy, Espoir, Espoir qui a une magnifique course juste devant Bellum de Juillet. Bip Bip Débrière, on a aussi Diva de May. Sacha Green, Esprit de Quartier. Ça semble être un petit peu dur pour Esprit de Quartier. Avec Espoir qui semble avoir pris la tête devant Carderoy en deuxième position. On a Espoir qui est en tête et qui semble s'envoler vers le grand cross de Saumur. On sait Romain, Julio, Espoir qui le remporte devant Carderoy en Champy de Bercy. Diva de May, quatrième devant Bellum de Juillet. Bip Bip Débrière. Incroyable chers amis, Espoir. Jérôme Marion, Romain Julio qui remporte cette épreuve. Et Romain Julio qui va remporter ce trophée national du cross à Radulion. au prix d'une course habituellement, les pouces t'offlantes. Tant pour les chevaux que pour les hommes. Je crois que vous le comprendrez. Grand bravo Romain. Fait récupérer la caméra magique. Félicitations Romain Julio qui remporte cette quatorzième et dernière étape du trophée national du cross à Radulion. Et qui va parader devant les tribunes. Tout a sa joie. Regardez, c'est absolument magnifique. De nous avoir porté. Bravo Romain, grand bravo. Grand bravo, attends je te suis, bouge pas. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est un super cheval, il fait super bien ici. C'est une mobilette à monter, il est facile comme tout. Puis il a un coudreur énorme et là, il a fait un galop du matin j'ai l'impression. Raconte-nous tout le parcours, comment ça s'est passé ? J'ai filé 5-6, je me suis rapproché en sautant, puis ça roulait. Et du coup je me suis retrouvé en second. Devant moi il n'avançait plus, donc après il a bien giclé. Merci Romain, grand bravo. On te laisse profiter. Et puis on a l'entraîneur avec nous, qui a la tête du cheval, c'est Jérôme. Félicitations Jérôme. Merci, c'est incroyable, on se lève tous les matins pour vivre ses émotions. C'est super, super. Un vrai spécialiste, il a tout bien sauté. Oui, c'est vrai que sur ce parcours-là, il est formidable ce cheval-là, c'est dingue. Félicitations tout le monde, vous laisse profiter, regardez. Espoir et Romain Julio, les grands vainqueurs de ce Trophée National du Cross à Aradunion. 14ème étape et dernière étape du Trophée National du Cross à Aradunion édition 2021. C'est une fierté pour l'Oaradunion de sponsoriser des tournois comme ça qui saquent quand même des chevaux et des jockeys qui gagnent le cœur du public à chacune de leurs apparitions. Absolument, c'est même un plaisir de se déplacer de Grandville, la Pau, Mont-de-Marsan jusqu'ici, donc à ce mur. Il y a un suivi pour les turfistes des chevaux qu'on retrouve course après course. Et avec, en effet, il y avait ce duel Bellum de Juillet et cette fameuse jument de M. Niccolo, Teki Lassen, qui malheureusement chute, tout va bien, mais on garde évidemment un bon souvenir parce qu'elle était tout près d'obtenir cette fameuse victoire, cette première place. Je crois qu'elle a terminé les dernières deuxièmes. Et donc ça, c'est quand même important de le signaler. Et j'espère que l'année prochaine, elle sera au rendez-vous et qu'elle réussira à emporter cette troisième édition. Madame la Présidente de Saumur, alors Madame, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée ? Puisqu'on le rappelle, outre une épreuve support du Trophée National du Cross à Radulion, c'était la première fois que le public pouvait revenir dans les travées de Véry après ces temps assez troublés. Oui, tout à fait. La dernière fois qu'on a eu du public, c'était justement pour le Trophée National en 2020. Donc on est ravis que le public est venu en nombre pour une très belle course au final. Un petit peu déçu pour Teki Lassen, malheureusement qui a fait une faute. On aurait bien souhaité qu'il y ait un duel jusqu'au bout, mais très très content pour Espoir, qui est un cheval de Saumur, avec son jockey Romajulot qui a priori prend la tête du classement. Donc on est ravis pour lui et pour l'entraîneur et les propriétaires. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir une étape du Trophée National du Cross à Radulion, ici, sur une terre de cheval ? C'est toujours très très important et puis ça valorise aussi notre hyprodrome. Je dirais que c'est important pour l'hyprodrome de Saumur de faire partie de ce Trophée National. Oui, tout à fait. Donc on vous donne rendez-vous pour l'an prochain alors ? Nous, on est toujours partants, oui. Il n'y a pas de problème. On espère que vous vous retrouvez l'an prochain avec votre sourire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et voilà, c'était la dernière étape du Trophée National du Cross à Radulion, remportée par Espoir. Romain Julio sacré sur ce champion-là en entier grâce à cette victoire. On salue aussi Belhomme de Juillet et Tiki Lassen et Vendée Lune qui n'est pas là, Tiki Lassen. Je vous rassure, elle va bien, je vous l'ai dit, après sa chute sur le premier fence de la ligne d'en face. Tous les jockeys vont bien, tous les chevaux qui sont tombés, etc. vont bien. Voilà, nous, il a fait beau, on a vécu un super bon moment et on espère revivre tout ça avec vous à partir de l'an prochain, à Pau, au mois de janvier. On espère qu'il fera aussi beau parce que cette année, ce n'était pas Yaté. Mais en tout cas, restez avec nous, on prend beaucoup de plaisir avec vous et j'espère que c'est partagé. À bientôt. Sous-titrage ST' 501